coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est parti pour une petite page de art journal assez rapide vidéo assez courte donc voilà on est parti directement sous ce petit carnet que je vous ai présenté déjà quand j'ai fait la première page dessus et donc nous voilà parti directement avec de la pâte structure et un pochoir donc ici vous voyez je vais mélanger un petit peu les styles mais mais c'est ce que j'aime dans le art journal c'est pour ça souvent je vous dis par exemple quand je fais du steampunk vous vous me suis pas sûr à 100% que ça que ça soit du steampunk parce que je pense pas respecter toutes les règles du steampunk comme je quand je fais des pages un peu shabby je pense pas respecter toutes les règles du shabby etc moi j'aime bien mélanger les styles et qu'on se retrouve avec des pages un petit peu un petit peu plus qu'on puisse pas vraiment identifié je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais moi ce que j'aime c'est mélanger c'est pour ça qu'il ya une très grande liberté dans le art journal c'est qu'on n'est pas obligé de respecter les règles et du coup c'est ça qui est chouette c'est ça que j'apprécie c'est cette liberté un peu un peu folle qui a dans le art journal qui est cool et et voilà je vais pas répéter ce que je vous dis tout le temps mais mais tout simplement ça sert à rien de se prendre la tête pour pour quelque chose qui est normalement un plaisir et et un délire et un lâcher prise et des choses comme ça c'est c'est juste ça le art journal n'est pas censé être un business n'est pas censé être quelque chose qu'on partage pour que ce soit beau il est censé être quelque chose qui qui vient de nous qui qui nous fait plaisir sur le moment alors même si c'est pas forcément beau à la fin ça n'a pas vraiment vraiment d'importance c'est plus l'intention qu'on met dedans plutôt que la beauté du truc si on veut faire beau bah oui on se dirige plus enfin ça peut être beau si un je ne dis pas que c'est pas beau je dis juste que si on veut du beau à tout prix du nickel à tout prix que ça respecte toutes les règles je pense pas que ce soit le art journal qui est le plus adapté voilà alors oui des fois c'est pas beau des fois c'est pas bien accordé des fois c'est beau des fois c'est moche et et alors c'est quoi le problème c'est du art journal quoi donc voilà je continue vous avez vu j'ai utilisé un deuxième pochoir juste pour ajouter un petit peu de texture en plus j'étais pas obligé ici mais j'avais envie de rajouter de la texture c'est ce que je vous dis exactement on n'est pas obligé mais on a envie donc on fait on laisse aller ses envies et ses émotions et on voit à la fin ce que ça donne c'est beau c'est pas beau voilà mais on voit qu'à la fin c'est pour ça que je j'ai toujours du mal à comprendre que certaines personnes puissent me mettre un commentaire au bout de d'une minute de vidéo en me disant c'est moche ça sert à rien alors qu'il on sait pas au début ce que ça va donner donc voilà c'est mais je m'en fiche maintenant je m'en fiche c'est pas c'est pas le problème c'est juste pour vous expliquer que de toute manière même moi même moi je ne sais pas ce que ça va donner même moi je ne sais pas il y a certaines certains moments que je me dis qu'est ce que tu fais oui c'est pas vous si c'est horrible machin et mais je m'en fous parce que c'est le sentiment que j'ai envie de donner à ce moment là et voilà je j'en ai marre au fait au fait je j'en ai marre des gens qui jugent avant même d'avoir vu la fin voilà vous pouvez me dire que c'est moche à la fin si vous voulez mais ne me dites pas au bout d'une minute au bout d'une minute j'ai même pas mis les couleurs c'est bon quoi c'est moi des fois ça me fait rire tout seul quoi quand je lance une vidéo le même le dimanche je lance une vidéo et au bout de deux minutes ou une minute ou trois minutes vidéo j'ai un commentaire qui a été bloqué parce que j'ai mis des mots clés il ya certains certaines choses qui sont en attente d'approbation vous voyez quand quand il ya des choses méchantes quand il ya des gros mots quand il ya des attaques personnelles quand il ya certaines choses comme ça je les ai filtré donc ils sont en attente d'approbation tout simplement et et du coup des fois youtube m'envoie une notif comme quoi j'ai une un commentaire en attente au bout de deux minutes vidéo de trois minutes vidéo pour me dire c'est moche bah c'est moche c'est bien c'est moche en gros je vous dis pas tout le message ça sert à rien c'est pas le but mais moi ce que je trouve ça drôle c'est de savoir que c'est moche au bout de deux minutes voilà c'est moche c'est moche on s'en fout mais pas au bout de deux minutes enfin bref j'ai je vous dis ça juste pour partager avec vous j'ai beaucoup travaillé là dessus donc ça ne me touche plus toutes ces histoires de jugement et tout mais c'était juste un petit partage comme ça pendant que je fais ma page vous avez vu un j'ai mis plein de couleurs j'ai utilisé les bouchots pareil certaines d'entre vous me disent que bah c'est pas dans le même registre bien sûr mais certaines d'entre vous me disent que vous avez du mal à utiliser que ce soit les aquarelles ou les bouchots et oui c'est au début ça peut être un petit peu déstabilisation parce que ils font un petit peu ce qu'ils veulent finalement mais vous verrez que si si vous les utilisez un petit peu de temps en temps vous allez prendre le coup et que vous allez savoir comment ils réagissent et vous adapter en fonction et après c'est du bonheur une fois qu'on sait à un peu après comment comment les dresser finalement je dis ça mais au fait selon ce qu'on a envie d'obtenir par exemple ici j'ai mis beaucoup d'eau pour que ça fasse des couleurs vraiment comme les encres aquarelles vraiment uniforme mais si vous voulez avoir des petits points de couleurs et tout ça c'est faisable aussi avec les bouchots donc il faut mettre beaucoup moins d'eau ou alors il faut mettre l'eau en premier et saupoudrer juste quelques petites petites paillettes de poudre comme ça et vous aurez des effets encore différents voilà mais je pense que franchement et ça dépend également aussi du papier ça ne réagit pas pareil selon type de papier donc je pense que ça vaut le coup que vous preniez quelques feuilles différentes je vous donne un petit conseil au passage si ça vous intéresse vous prenez vous laissez c'est vous qui décidez mais peut-être que ça vaut le coup de prendre plusieurs feuilles différentes une feuille aquarelle une feuille classique enfin ce que vous avez chez vous et d'essayer d'essayer de faire quelques essais avec ses bouchots et ses aquarelles au pire vous pourrez toujours faire des découpes dedans ou des choses comme ça et même si c'est trop moche comme certains disent bah tant pis vous aurez essayé vous aurez vu comment ça réagit et au moins vous allez les prendre en main voilà moi c'est vrai que quand j'ai un nouveau produit généralement quand je le connais pas maintenant les bouchots et les magicoles et tout ça je commence à bien les connaître donc ils réagissent toujours pareil j'ai pas besoin d'essayer mais au tout début quand j'ai eu les bouchots par exemple je les ai essayé à plusieurs reprises parce que je n'arrivais pas à doser au fait et je pense que souvent le problème quand on n'y arrive pas c'est un problème de dosage c'est comme les aquarelles liquides souvent c'est un problème de dosage mais en eau parce que selon les faits qu'on veut obtenir il faut mettre plus ou moins d'eau il faut utiliser des papiers différents aussi donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir par vous même en faisant quelques petits essais vous n'avez pas besoin d'avoir une feuille complète vous vous prenez des petits morceaux de papier de différentes textures et vous faites des petits essais et vous allez voir que selon que vous mettiez plus d'eau moins d'eau si c'est du papier aquarelle si c'est pas du papier aquarelle elles ne vont pas réagir du tout du tout de la même façon voilà j'avais pas prévu de vous raconter tout ça comme d'habitude c'est c'est comme ça vient donc voilà vous prenez le conseil ou pas ça c'est vous qui voyez moi entre temps j'ai continué et j'ai mis l'encre de chine tout autour alors oui je pense que je vais vous prévenir tout de suite je pense que ce carnet je vais être entre guillemets obligé parce que bon voilà encore une fois on est obligé de rien mais ici si je veux avoir quelque chose de de coordonnées à peu près quand carnet fermé tout ça j'ai commencé à mettre de l'encre de chine donc je pense que je vais en mettre tout carnet parce que comme il n'est pas droit et que quand je mets de l'encre de chine ça passe aussi de l'autre côté si je veux avoir quelque chose d'un peu près équilibré je vais en mettre à chaque fois donc voilà voilà c'est comme ça je j'assume et je vous dis tout de suite que sur ce petit carnet en tout cas il y aura de l'encre de chine en contour à chaque fois parce que parce que c'est comme ça parce que c'est juste que tout voilà ça passe d'un côté à un autre c'est normal c'est en bordure et et moi ça me dérange pas donc je vois pas pourquoi je ne le ferais pas voilà comme comme vous pouvez le sentir sûrement aujourd'hui bah j'ai beaucoup de choses à dire je crois donc voilà j'ai continué avec des tamponnages alors pareil j'ai utilisé la versafine mais depuis que j'utilise la recharge alors je ne dois pas être douée moi parce que à chaque fois que j'utilise des recharges j'ai la sensation que c'est pas le même enfin que j'ai pas les mêmes résultats alors au début quand je les rechargeais je croyais que j'en avais mis trop parce que ça faisait pas propre ça babait un peu etc et puis là j'ai l'impression que c'est pâle au fait je sais pas je j'ai un souci avec ça et bah alors peut-être que c'est juste dans ma tête et que je me fais des idées mais j'ai l'impression que d'habitude la versafine est plus noire que ça voilà faut que je mène une enquête mais voilà je sais pas trop donc voilà j'ai mis les tamponnages et puis je viens mettre des gouttelettes noires et blanches comme d'habitude mais c'est pareil si si certains d'entre vous vous avez des conseils ou des choses comme ça pour pour charger l'epad dites le moins peut-être c'est moi qui sait pas faire ou peut-être que vous aussi ça vous arrive et que du coup je serai moins seule donc une fois que j'ai mis les gouttelettes je viens sécher et je vais utiliser ces deux images c'est encore des images que j'ai dans ma boîte dans ma boîte déjà découpées et tout donc je vais les utiliser ici et je vais les utiliser ensemble ça c'est pareil c'est très personnel j'aime bien utiliser certaines images ensemble comme ici mais j'aurais pu très bien mettre le papillon à gauche et la petite dame à droite ça m'aurait donné un autre style à la page et si je voulais qu'on voit un petit peu l'avion qui est en pâte de structure vous me direz peut-être que vous ne le verrez pas bien moi je le vois très bien en page donc j'ai décidé de le laisser comme ça sans mettre d'image dessus donc ça restera juste comme ça et je viens comme d'habitude compléter avec le tampon écriture puis j'ai décidé de rajouter quelques gouttelettes noires supplémentaires et puis on arrive déjà à la fin comme vous voyez et comme je vous l'ai dit au début très simple, très rapide, pas de prise de tête comme d'habitude n'empêche que j'ai passé un bon moment à la faire voilà un petit coin de ciel bleu aujourd'hui fait super beau chez moi donc j'en profite pour vous partager cette petite page que voilà, sans doute toute simple sans doute certains la trouveront belle, d'autres moche mais moi je l'aime bien donc moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et je vous attends en commentaire comme d'habitude pour vos avis bisous bisous